Générique Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de TV News. Voici l'essentiel de l'information. Allez, bien que ce soit les vacances, on démarre tout de suite avec un mot d'éducation et la nouvelle organisation des rythmes scolaires dans l'archipel. Vous le savez, une nouvelle dérogation vient d'être mise en place et permet aux écoles maternelles et élémentaires publiques d'aménager la semaine sur 4 jours. Ainsi, 17 communes ont fait ce choix en accord avec la majorité de leurs conseils d'école. Il s'agit par ordre alphabétique d'Anse-Bertrand, de Bémao, Bastère, Bouillante, Cap-Estherbello, Gourbert, Les Abîmes, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Saint-Rose, Saint-François, Terre-de-Haut, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants. Cela représente donc 65,9% des élèves. Notez que les communes de Cap-Esther-de-Marie-Galande, Grandbourg, La Désirate, Saint-Louis et Terre-de-Bas gardent cette même organisation de la semaine à 4 jours, dont ils bénéficiaient déjà du fait de leur double insularité. Les autres communes, elles, maintiennent les horaires déjà établis à la rentrée passée. Au volet fait divers, un détenu est décédé ce matin à la prison de Fonsaraï. Il avait été piqué à la carotide par un autre détenu. Le SAMU avait tenté de le médicaliser sur place, mais l'homme âgé d'une trentaine d'années n'a pas survécu. L'auteur, quant à lui, a été placé en isolement. Économie, à présent, le rapport annuel de l'Agence française de développement a été présenté à Paris ce jeudi en présence de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. En 2016, près d'1,6 milliard d'euros ont été injectés dans 149 projets ultramarins publics et privés, indiquant ainsi une activité en croissance dans les Outre-mer avec une hausse des engagements de l'AFD par rapport à 2015. Ainsi, 183 millions ont été alloués à la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. La ministre a d'ailleurs déclaré « J'ai pu constater à quel point l'AFD est précieuse pour concrétiser en acte sur le terrain la vision d'un monde solidaire que porte notre pays, le monde en commun. » Ça veut dire aussi que les difficultés des pays voisins de nos territoires d'Outre-mer ont des répercussions sur le développement des Outre-mer eux-mêmes. Cette info pratique également, la RN1 sera fermée dès ce jeudi soir 20h jusqu'à lundi matin 5h dans le sens Pointe-à-Pitre vers Bémao. La circulation sera interdite sur 500 mètres et des déviations seront mises en place afin d'assurer la continuité du trafic. D'importants bouchons sont donc à prévoir, évitez au maximum ce secteur. Au volet santé, des femmes enceintes et des bébés de Guyane sont envoyés en avion militaire au CHU de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France. Pour être exact, il s'agit de 5 femmes enceintes et de 4 grands prématuris. Par manque de médecins, l'hôpital de Cayenne se trouve dans l'incapacité de faire fonctionner normalement son service réanimation néonatale. Pour rappel, en 2016, 5 bébés sont décédés au service de réanimation néonatale après avoir contracté un staphylococque doré. Une enquête a été ouverte et c'est cette dernière qui a aggravé la situation dans le service de l'hôpital. 8 personnes, en effet, dont des médecins et des infirmières, ont été convoquées par la police judiciaire. Aujourd'hui, une seule audition aurait eu lieu puisque des médecins se sont mis en arrêt maladie, retardant ainsi l'enquête et déclenchant les problèmes du service de réanimation néonatale qui avait également été très touché par la grève de l'UGTG Santé de ce début d'année en Guyane. On revient dans la Caraïbe. Haïti aura un nouveau centre de transfusion sanguine. La première pierre a été posée par la Société Nationale de la Croix-Rouge Haïtienne mardi matin. Ce centre, financé par la Croix-Rouge américaine à hauteur de 5 millions de dollars, accueillera également un laboratoire médical d'analyse spécialisée. Rappelons que le précédent centre a été détruit lors du séisme de 2010. Il répond donc à un besoin urgent afin d'assurer l'approvisionnement régulier en produits sanguins à la population par la Croix-Rouge haïtienne. Un mot de culture, partir en livre, vient pour la troisième année. Aujourd'hui, ils étaient au parc Yacinthe Bastaro de Bemao pour un pique-nique littéraire consacré au livre jeunesse. Plusieurs stands se tenaient afin d'appréhender la lecture de manière différente. Notre journaliste Sandra Varni était sur place. Nous avons plusieurs stands. Nous avons la lecture chouchotée. C'est une lecture qui est faite où l'enfant écoute avec ses oreilles. C'est une lecture qu'on a choisie et qu'il va pouvoir entendre. Ensuite, nous avons dans mon panier l'IA. C'est un panier pour les petits et un panier pour les grands. L'enfant tire quelque chose, un objet. Cet objet correspond à un livre. Là, on lit le livre pour l'enfant. Ensuite, on a aussi le jus de dés, où l'enfant tire le dés. Et le dés qui est tombé, la face où c'est tombé, l'enfant pourra lui lire un livre. Une histoire ou un conte, ça dépend. Ensuite, nous avons aussi le stand des contes avec M. Calta, ainsi que Mme Mérille et M. Brasval. Nous avons aussi le kamishibai avec les réseaux de bibliothèque. Il faut dire aussi que nous sommes en réseau. Les autres bibliothèques de la Guadeloupe sont avec nous aussi sur le projet. Nous faisons un livre qui est le grand maître de la savane. Pourquoi le grand maître de la savane ? Parce que nous avons très aimé la nature et surtout M. Brasval qui a habité dans la nature. Et puis, nous faisons un livre qui a appelé dans un mango. Un pied mango. Et il voulait raconter tout ça. Il y a des chants aussi qui accompagnent l'histoire. Mais en fait, notre objectif, c'est de pouvoir réconcilier les enfants avec leur patrimoine. Et puis, ne pas toujours... Parce que tout ce qu'ils voient à la télé, c'est des histoires venues d'ailleurs. En fait, c'est pour les réconcilier avec leur patrimoine culturel. Et puis, samedi démarre la 10e édition du Festival international de Zouk. Exposition d'art, concours de danse et de chant, conférences, ateliers et concerts. Il y en aura pour tous les goûts. Pour en parler avec nous, retrouvons tout de suite Naïma Jaquet qui sera l'invité d'honneur de ce festival. Naïma, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous, vous connaissez déjà en tant que maire junior des Abîmes. Vous êtes également chanteuse. Vous venez d'avoir votre bac. Comment vous trouvez toute cette énergie ? Je pense qu'en fait, je suis l'un des représentants de cette nouvelle jeunesse qui est de plus en plus polyvalente et qui fait passer son énergie, on va dire, dans d'autres activités, dans des projets, dont mon engagement envers le conseil municipal de la ville des Abîmes. Mais je me suis aussi engagée au niveau de mon lycée car j'ai été élue académique de la ville lycéenne. Et donc, cela m'a permis d'enrichir mes connaissances et aussi d'avoir mon bac en économique et sociale. Avec mention, bien. Avec mention, exactement. Donc là, pour le festival, on vous retrouvera plutôt sous le volet chanteuse ? Exactement. Donc, j'ai eu la chance et l'opportunité d'être contactée par M. Rudy Lévis et aussi la ville de Saint-Anne qui a souhaité que la jeunesse soit mise en avant et donc, moi aussi par ailleurs, donc je vous me retrouverai le 22 à l'ouverture du Festival international du Zouk, mais aussi le 2 août à la clôture avec la grand méga Zouk Beach Party. D'accord. Ça se tiendra où ? Alors, le 22, ce sera à Rimine Souta à Pointe-à-Pitre et le 2 août, ce sera à la plage de Saint-Anne. Donc, ce sera ouvert à tous, gratuit. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir voir différents talents culturels. la promotion, comme vous l'avez bien signalé, d'expositions de tous types. Donc, vous allez pouvoir voir de l'art plastique, vous allez pouvoir voir de la danse et des masterclass aussi qui sont organisées aussi lors de cette semaine car il faut savoir que le Festival du Zouk dure du 22 juillet jusqu'au 2 août. D'accord. C'est ce que j'allais vous dire. Parlez-nous un peu de cette nouvelle édition. Donc, il y aura des expositions. Quel chanteur également on va pouvoir retrouver ? Alors, dans ce festival, vous aurez plusieurs concerts. Donc, vous aurez bien sûr les temps forts qui sont le concert Zouk de la paix où il y aura de nombreux Zoukers qui sont bien représentés, qui sont d'ailleurs des grands noms. Nous avons Edi Miad, nous avons aussi Berlama, plein d'artistes. Vous aurez aussi le grand concert de M. Mehdi Kustos avec ses amis qui est en train de préparer un concert unique avec un mélangeant de la technologie et de la modernité et qui est d'ailleurs en promotion ces jours-ci pour promotionner son nouvel album. Nous aurons aussi le dernier concert où vous allez retrouver les voix féminines où il y aura Dasha, Orlan, Lissinaïs Jean ainsi que moi-même à Sainte-Anne le 2 août. Que des grandes. Que des grandes, non. Et surtout des nouveaux talents aussi dont j'en ferai partie et vraiment pour montrer que le Festival du Zouk attend toute une catégorie de personnes qui veut dire de 7 à 77 ans et qu'on a souhaité vraiment satisfaire tout le monde. Vous, le Zouk, c'est un style de musique que vous affectionnez particulièrement ? C'est vrai que je suis Guadeloupéenne. De base, on m'a souvent connue sur des types comme variété internationale ou variété française. Et donc là, le Zouk va me permettre aux jeunes de pouvoir me redécouvrir et à tout le monde de pouvoir me voir aussi sur du Zouk parce que quand même, je reste Guadeloupéenne. Et la Biggie, le Grokal, le Zouk, ça reste quand même une partie de nous. D'accord. Merci Naïma d'être venue sur notre plateau. Je vous remercie. Et n'oubliez pas de suivre l'ensemble du programme du Festival international du Zouk sur le www.festivalduzouk.net. Merci. Merci à vous. Voilà, c'était ETV News. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur ETV. Sous-titrage ST' 501